Alors, on va commencer de ce pas. Alors, bonjour et bienvenue à cette 22e Assemblée générale annuelle du Comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec. On va débiter avec le point 1, qui est l'ouverture et la nomination d'un président assemblé. Alors, selon les nouveaux règlements généraux de 2018, le coprésident est nommé d'office. Alors, cette année, à la demande générale, c'est M. Denis Leftakis qui va officier à titre de président de l'Assemblée. Alors, M. Leftakis, je vous laisse quelques secondes pour dire quelques mots. Bien, bonjour et bonjour à nos 17 participants qui sont en mode virtuel. Et bonjour à ceux qui sont présents. Je vais essayer de rapprocher le micro. Bonjour à ceux qui sont présents ici en salle. C'est une première. Et puis, bravo pour ceux qui sont déplacés d'être ici. Et merci à ceux qui sont en ligne. Donc, comme vous pouvez constater, on fait un modèle hybride. J'espère que ça va être apprécié. Puis, possiblement, ça pourrait être des reprises à faire dans le futur pour d'autres activités. Donc, si je dis merci encore pour la confiance que vous me donnez en tant que président de l'Assemblée, je vais tenter, c'est pas facile pour moi, mais d'être efficace et garder dans le temps. Je vais veiller à que le déroulement de l'Assemblée soit conforme aux règlements généraux du comité sectoriel à l'ordre du jour ainsi que l'horaire prévu. J'ai Christian Gendron et Yalande Patouane qui vont être respectivement secrétaire coopératif et secrétaire d'Assemblée. Donc, si on avance immédiatement sur le fonctionnement de l'AGA hybride, dans le fond, juste pour l'expliquer, dans le sens, c'est pour ça que j'avais mis une note manuscrite, mais ce n'est point grave. Dans le sens, je voulais juste expliquer, il y a des gens en présentiel, des gens en ligne. Donc, on m'a informé à l'instant même que, premièrement, le quorum est atteint. Je vous rappelle que ça prend cinq délégués partenaires, entreprises ou associations et trois délégués des partenaires à sessions syndicales. Donc, le quorum a été atteint. En salle, premièrement, on est exactement 19, comme on dit, 20, donc on est 20. Alors, premièrement, les normes sanitaires sont tous respectées pour des raisons d'ordre de facilité, je vous dirais. Les proposeurs, la secondaire, seront pris dans la salle tout simplement parce qu'en ligne, vous avez un décalage de 30 secondes pour la diffusion. Donc, pour vous, ce sera possible d'intervenir si besoin il y a par clavardage. Donc, Dimitri, que vous ne voyez pas, mais qui est autrement dit au clavier, va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Si les questions nécessitent parole, donc il va être votre porte-parole à ce niveau-là. Et puis, si vous souhaitez faire une proposition, à ce moment-là, ce sera possible de l'écrire et par clavardage. Et puis, Dimitri va pouvoir justement la présenter. Comme Denis disait, c'est la première fois qu'on le fait en hybride, donc le 30 secondes de décalage va faire en sorte que si même le point est terminé en live, on va pouvoir revenir si nécessité. Donc, ça fait le tour du fonctionnement de l'AGA hybride. Donc, je vous redonne la parole, M. le Président. Merci, M. Gendron. Et en passant, Dimitri, si jamais il y a une question que tu juges importante, puis moi, je vais pouvoir aussi le regarder parce que j'ai mis sur mon portable le web. Oui. Mais s'il vous plaît, m'arrêtez. Et puis, s'il faut qu'on prend un 30 secondes pour revenir au point précédent, bien, on le fera. Je veux m'assurer de donner la chance aux participants qui sont en webinaire d'être capables quand même d'échanger avec nous pendant l'Assemblée. Donc, si on retourne à notre ordre du jour au point 2, l'adoption de l'ordre du jour de la 22e Assemblée générale annuelle. Donc, vous devrez avoir reçu les documents, les personnes qui sont à distance. Et pour ceux qui sont ici présents en salle, je crois que vous avez aussi votre ordre du jour. Donc, je demanderais, je ne vais pas nécessairement le lire au complet, mais j'aurai besoin d'un proposeur et un secondaire, à moins que vous voulez que je lis l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, proposé par Luc et secondé par Pierre. Merci, c'est noté. Au point 3, adoption du PV de la 21e Assemblée générale annuelle tenue le 13 juin 2019, qui est avant le COVID en passant et on était très présents. Oui, tu as entièrement raison. Puis, certains de mes yeux ne vont pas être capables de tous les, mais Luc Saint-Hilaire puis Pierre Carreau. Merci à Pierre. C'est rare que je t'appelle M. Carreau, là, c'est pour ça. C'est bon, merci. Donc, dans les personnes qui étaient présentes l'année passée, vous avez le doigt de proposer au secondé cet ordre du jour de l'an passé. Vous avez aussi reçu une copie du document des personnes présentes et de l'information qui est écrite dedans. Est-ce que ça serait peut-être bon de passer à travers les grandes lignes? Christian, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, est-ce que toutes les personnes qui sont présentes en live ou en présentiel ont lu le PV? Oui. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse la lecture? Non. Bonne soir. OK. Bon, bien, on fera ça rapidement. Donc, j'ai besoin d'avoir un proposeur et un secondaire de la personne qui était présente. Donc, proposé par Martin Houlle et secondé par Manon Grégoire. Juste pour être certain, il faut-tu nommer les collègues? Il faut-tu qu'on ait un de chaque collège ou ça ne se dérange pas? Ça serait préférable? Non, c'est correct. OK. Parfait. Donc, on a nos proposeurs secondaires. Pas de questions sur les personnes qui sont en webinaire, Dimitri? Excellent. Au point 4, rapport des coprésidents de la direction générale. Donc, je vais commencer avec ma petite allocution. Et j'ai une belle petite feuille ici que je vais essayer de suivre, mais c'est des fois hors de moi de juste lire les affaires. Mais je pense que la première partie qui est très importante de nommer, c'est notre mission. Et j'inviterai les nouveaux membres du conseil d'administration, qui va être confirmé tantôt, d'aller sur notre site web, aller voir notre mission, comprendre mieux qu'est-ce qui est le CSMO, qui est un comité sectoriel de la main d'oeuvre, et nous, naturellement, des communications graphiques du Québec. Donc, la mission est d'être un organisme de concertation. Je pense qu'on fait ça avec Brio en passant. Être représentatif du secteur des communications graphiques connue et utilisée par ses membres. Favoriser le développement des ressources humaines. Et je peux vous dire, on est un des comités sectoriels qui a le plus de PAMT, le plus de RCMO. Encore, je vais les nommer, Programme d'apprentissage en milieu de travail et les PAMT, qui est un outil formidable et un financement qu'on peut aller chercher pour nos entreprises pour aider à former notre monde à l'interne. Qu'on fait déjà « anyways » à chaque jour. Puis, je regarde Stéphano, tu sais, dans le domaine de l'enseigne, tu le sais, nos employés, on a du monde qui vient d'un peu partout, là, puis il faut les former sur le tas, des fois. Et ce programme-là est de toute beauté, là, et on est en train d'en développer dans le domaine des enseignes. Au niveau du RCMO, bien, c'est une reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre. C'est un outil incroyable pour donner la fierté à son entreprise puis à les employés. Et on a une belle équipe, là, qui est capable de vous aider pour obtenir ces certificats-là. Et en passant, c'est un certificat reconnu par le ministre de l'Éducation. Répondre aux besoins de formation de l'industrie et de sa main d'oeuvre. Bien, vous allez voir tantôt, on n'a pas seulement répondu dans les dernières années, mais cette année, notre belle année de COVID, on a répondu avec une offre incroyable. Moi, je le sais, j'ai plusieurs de mes employés en entreprise qui l'ont utilisé, le service. J'ai moi-même même participé à les formations en ligne. Ça a été un bijou et aussi ça l'aide financièrement à nos entreprises. Donc, cette année, avec toutes les réalités des changements, je peux dire, salut Valérie, bienvenue, bonjour. Bonjour. Pour dire qu'on a réagi rapidement, une équipe, je dois encore lever mon chapeau, je le répète à plusieurs fois, puis je suis fier de le dire aujourd'hui à l'Assemblée générale, toute l'équipe de la permanence, chapeautée par Christiane et Dégé, a fait un job incroyable pour mettre en place le programme PACME que notre CSMO a eu. On parle de 16 projets de formation dans 7 sous-secteurs pour un financement total de 1,6 million qu'on a reçu pour ce programme-là, avec plus de 720 inscriptions et 1020 heures de formation spécialisée. Bravo, bravo. J'ai entièrement d'accord. Bravo à vous, l'équipe. Puis, j'ai eu des discussions régulièrement avec les membres de l'équipe pour partir de ça. On a même Nancy qui est formatrice. On a, on a, je ne veux pas nécessairement oublier des noms, là, puis c'est pour ça que je ne veux pas nommer chaque personne, mais c'est toute l'équipe qui a mis vraiment l'ouvrage en priorité pour faire avancer cette belle offre-là. Ces offres, il ne faut pas oublier, s'offrent déjà à toutes les autres, les autres offres qu'on fait au CSMO. Le développement a duré toute l'année. Avant la COVID, bien, on avait certains problèmes qu'on savait, là, au niveau des, la main-d'oeuvre. Et là, ça s'est juste accentué avec la COVID. Donc, bravo pour ça. Je peux parler des formations de COUDE, l'ASC, l'impression flexo, qui est rendu à sa deuxième cohorte et puis qui est encore, naturellement, en besoin aujourd'hui et demeure actuelle. En conclusion, bien, le CSMO est fidèle à sa mission et s'adapte sur une dizaine, sur une dizaine, un dizaine, un dizaine, c'est bon, ça. Excuse-moi, c'est vrai, on se tourne sur un dizaine. C'est tout improvisé. Oui, c'est ça. Afin de répondre aux problématiques, puis effectivement, comme je vous avais bien entendu tantôt quand je disais à toute l'équipe qui ont fait un ouvrage incroyable, rapide, bien, je peux vous dire que le dizaine s'applique entièrement là-dessus. Et pour revenir un peu sur toujours un peu mon approche, aujourd'hui, j'ai été obligé de porter des patalons et je peux vous le confirmer, là, si je me lève à la caméra, là, parce que souvent dans les webinars, on n'est pas toujours habillé comme qu'on devrait l'être quand on fait des échanges ou des présentations et c'est le fun de se remettre dans nos vêtements. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt que son linge était un petit peu plus serré qu'habituel. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est bizarre. Non, je ne vais pas le nommer, Martin, je ne vais pas te nommer, écoute-toi pas. Mais c'est bien de se voir ensemble et puis je vous dis, pour moi, j'apprécie les personnes, j'apprécie tout le monde, les membres du CA, mais j'apprécie vraiment ceux-là qui font l'effort de venir live, de se rencontrer, de dîner ensemble. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme d'essayer de retrouver nos confrères ici. Donc, pour moi, ça fait le tour. Je pense que j'ai resté dans mes minutes, mon cher contrôleur des minutes, et je vais transférer l'allocution à mon cher co-président Stéphane. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. M'entendez-vous, ça fonctionne? Oui, c'est bon. Parfait. Moi, je vais faire le tour un peu vite, vite, concernant tout ce qu'on a vécu de la COVID-19. Je ne sais pas pour vous si ça a été difficile, mais il y en a qui ont trouvé ça très difficile, un milieu de travail, les travailleurs, tout ça, les employeurs ont trouvé ça difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu de la misère. Mais le CSMO a formé un comité de gestion de crise assez rapidement pour aider les entreprises à avoir l'information pour gérer les formations, que ce soit sécuritaire pour les travailleurs. Puis, toutes ces formations-là, les gens, ceux qui ne sont pas au courant, ça a géré près d'un demi-million en revenus pour garder des emplois dans notre milieu. Ça, je trouve que c'est important de souligner. Je veux dire, si ça n'aurait pas été de l'équipe du CSMO, puis tout l'effort qu'ils ont fait pour garder ça, puis se relever, puis être là pour notre industrie, je trouve que c'est un gros plus pour nous autres. Puis, je voulais souligner aussi, comme Denis a parlé tantôt, les PAMT. Cette année, il y a eu au-dessus de 400 signatures de PAMT. Ça, ça veut dire, ça, c'est toutes les formations que vos travailleurs, qui ont amélioré vos entreprises. Puis ça, je trouve aussi, c'est bien important. Moi, les PAMT, je trouve que c'est une reconnaissance pour les travailleurs, puis je trouve ça bien important que ce programme-là, que ça reste, puis que les entreprises adhèrent à ce programme-là. Puis, il ne faut pas oublier aussi la commission des partenaires, ça ne serait pas d'eux autres. Bien, le CSMO, si on n'aurait pas le financement, tout ça, bien, c'est sûr qu'on aurait plus de misère. Ça serait aux entreprises de toutes financer ça. Mais là, comme on a leur aide, bien, j'y remercie bien gros. Puis, il faut souligner aussi le travail de l'équipe. Comme je l'ai dit tantôt, c'est bien important. Notre équipe est là. C'est sûr, travailler à distance, c'était peut-être plus compliqué. Les webinaires, pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Moi, je suis une des personnes que je ne suis pas un faveur. Pas pour vous, là, que je dis ça, mais j'aille ça mourir, les webinaires. Je trouve que quand c'est trop long, bien, les gens perdent l'intérêt, puis ils font d'autres choses. Ils ont trop de distractions. Quand ils sont en présentiel, bien, là, c'est plus dur de faire d'autres choses. Moi, je suis plus pour voir le monde. Je suis un gars de personne. J'aime ça parler aux gens, puis être en contact avec les gens. En arrière d'une caméra, j'aime moins ça. Donc, je peux prendre le temps aujourd'hui nécessaire. Tu ne vas pas me couper dans ma présentation du rapport du DG. Oui, il y a ça qui va peut-être t'aider. Au moins ça. Ça va être un plus pour toi. Puis, pour finir, là, moi, je veux toujours dire aux gens, puis ça, c'est un slogan que j'ai depuis longtemps, que personne n'a repris, là, mais je ne comprends pas où ça a été repris. Je ne sais pas pourquoi que ça va… Je ne l'ai pas vu, en tout cas. Mais notre industrie ne va pas disparaître. Moi, je le dis encore, on faisait la ligne pour aller à l'épicerie. Puis, je m'ai toujours dit, une épicerie sans imprimerie, imaginez ça une seconde. Ça ne se peut pas. Merci. Bon, là, je vais repasser la parole à Christian. Merci. Donc, bien, d'habitude, c'est le président de l'Assemblée qui la donne, mais je vais la prendre pareil. Donc, c'est… Dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va vous présenter le plan d'action pour l'année 19-20. C'est le 1er avril 2019 jusqu'au 31 mars. Bien évidemment, ça va inclure les ajustements qu'on a fait en lien avec la COVID. On va également vous présenter différents projets qu'on a parlé, qui sont, entre autres, le PACME, qui ont été réalisés depuis le 1er avril. Dans le fond, je voulais… Je me rends compte que les notes, M. le Président, vous ne les avez pas, mais je voulais vous demander de présenter le concept de l'AGA de cette année. Je te le demande comme ça sur le flight. Est-ce que tu es capable? Le concept de l'AGA? Oui, bien, je vais… Bien, vas-y. Bien, tu me mets sur le spot, mais je pensais qu'on avait déjà parlé du concept de l'AGA de cette année, qui était un hybride. Tu veux que j'essaie de lire? Bien, activer, activer. Bien, dans le fond… Non, non, vas-y, mon cher. Je me rends compte que je l'ai écrit dans mes notes à moi, mais pas à lui. Donc, c'est mon erreur. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est ce qu'on voulait, c'est cette année pour l'AGA, c'est démontrer justement l'implication des partenaires dans les différentes instances du comité. Dans le sens où il y a une permanence qui fait un super beau travail, mais on voulait surtout reconnaître également, justement, l'implication de tous les participants aux différents comités. Donc, et c'est ce que je voulais éviter. Donne-moi deux petites secondes. Deux problèmes techniques. Dans le fond, ce que je voulais faire, c'est justement que les cinq orientations soient présentées par des membres du CA et qu'on puisse présenter justement l'implication des membres du comité. Donc, je me tais. Bon matin. Je me présente, Mario Pellet. Bon, il y a manqué de respect, on va reculer. Bon matin. Je me présente, Mario Pellet. Bon matin à toi en Zoom. Bon matin à toi en présentiel. Ce matin, mon objectif est de vous présenter l'orientation. L'orientation, c'est d'assurer la représentativité du secteur lors d'une assemblée publique, lors de l'Assemblée générale, comme ce matin, au sein du conseil d'administration, du comité éjectif, et au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d'oeuvre dans son secteur. Le CSMO met beaucoup d'importance à rassembler autour d'une main de table des représentants de tous les sous-secteurs qui couvrent, dont des représentants d'entreprises, de syndicats et d'associations ou d'organisations du secteur, se rassemblent donc régulièrement pour soutenir notre industrie. Cela fait déjà dix ans que je suis membre du CE en tant que représentant du syndicat des salariés d'emballage Michel-Lincoln, division Drummondville-CSN, et de la Fédération industrielle manufacturière CSN. Et j'ai pu constater que ce qui fait la force du CSMO, c'est la façon de travailler en équipe, travailler dans un même objectif, soit celui de donner de la formation à nos travailleuses et travailleurs dans notre secteur, et de façon sereine. C'est ce qui fait que c'est le meilleur CSMO que moi, je peux adhérer. Merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre implication. À la prochaine. Ce que je peux rajouter, c'est que Mario, tu es le meilleur vice-président syndical du CSMO au CGQ des dix dernières années, ça, on ne peut pas te l'enlever. On appuie, le patronal appuie ça aussi. Comme Mario a dit, ce qui est important au CSMO, c'est justement d'avoir une bonne représentativité. Donc, l'exemple, c'est sur le CA. L'ensemble des sept secteurs couverts par le comité, il y a des gens qui siègent sur le CA. Et le prochain CA, ça va aller en amélioration. Il y a également des représentants des trois instances, à savoir le côté patronal, le côté syndical et les partenaires d'association. La deuxième orientation, c'est Luc Saint-Hilaire qui vous la présente. Bonjour. L'orientation 2, c'est de développer le partenariat et la concertation entre les différents partenaires du CSMO. En tant que propriétaire de CCT, je trouve très important de m'appliquer dans le CSMO. Les discussions, les questionnements et le développement d'idées qui ressortent de nos rencontres du CA et des différents comités ont vraiment un impact direct et concret sur ce qui est proposé dans notre secteur d'activité. Les enjeux et la réalité des différents partenaires et spécialités sont tous entendus après considération lors de mon rencontre. Alors, le but est clairement de proposer les meilleurs projets possibles pour notre secteur d'activité. C'est pour l'ensemble de ces raisons que j'ai décidé d'impliquer dans le comité créateur d'impact qui, pour moi, a un impact à court, moyen et long terme pour notre secteur d'activité. Merci. Alors, merci Luc. Dans le fond, comme on disait, l'ADN du CSMO, c'est vraiment les comités de travail. Le comité de travail, son but, c'est de cibler le projet, le sujet et d'orienter justement les projets en question. Donc, on a fait une liste de l'ensemble des comités qu'il y a eu dans le dernier plan d'action. Il y a eu 19 comités, 26 rencontres au total et 221 présences au comité. Je ne voudrais pas la lecture parce que, comme je vous disais, la plupart des comités, on vous les présente dans le contexte du projet en soi. Donc, un bon exemple, c'est le comité du plan d'action 2021. À chaque année, il y a un regroupement de membres du CA qui se regroupe justement pour pouvoir planifier l'ensemble des actions qui vont être mises en œuvre durant l'année qui suit. Donc, c'est vraiment d'identifier les actions prioritaires, faire un échancier stratégique en fonction justement des ressources humaines disponibles, les ressources financières également. Cette année, depuis 2018, on a un projet de gestion intégré, donc un CRM et un logiciel de gestion de projet qui nous permet justement de mettre en œuvre ce plan-là. Je vais vous avouer qu'en tant que DG, ça a été une chance de le faire en 2018 avant la pandémie. Donc, on avait déjà mis justement un système où on pouvait travailler à distance, où on avait accès à toutes les informations et où on avait un meilleur contrôle. Ce qui fait qu'on n'a pas vécu le clash que certaines entreprises ou organismes ont vécu. Et on a pu, en bon français, se garrocher dans différents projets. Donc, ça a bien été, si on le regarde rétroactivement. Si je peux juste ajouter, Christian, à vous les membres du conseil d'administration, c'est un autre exemple parfait, ça, de voir comment est-ce que notre comité sectoriel, avec l'implication des membres du CA, on est proactif dans nos démarches. On est un des seuls des comités sectoriels qui a avancé aussi rapidement, puis avec effort concentré et continué de l'équipe pour mettre en place ce logiciel-là. C'est certain qu'on ne pouvait pas prévoir la situation du COVID qui arrive, mais je peux vous dire, cet outil-là, comme Christian vient juste de dire, puis je l'ai vu en action. Je suis même, au début, quand Zoho a été lancé, j'avais demandé d'être parmi ça pour voir comment ça fonctionnait, et ils ont fait un ouvrage incroyable. Pour ceux qui ont des CRM ou des ERP dans leur boulot, vous pouvez comprendre combien de temps que ça peut prendre pour installer, pour former notre monde, tout ça. Bien, le fait qu'on l'ait fait un an en avance, ça nous a emporté où est-ce qu'on était quand même assez prêts pour l'utiliser à son maximum pendant la période de COVID. Donc, bravo pour ça, et puis, on devrait être tous fiers de l'ouvrage qu'on fait à être proactifs. Excuse-moi, Clécile, vas-y. Pas de problème. Tant que c'est des commentaires positifs, moi, tu peux intervenir n'importe quoi. Le comité rédition de compte, c'est le comité qui est en parallèle avec celui du plan d'action. Donc, c'est la rédition de compte dans les faits, c'est le bulletin du CSMO. Donc, il y a un comité qui se regroupe pour évaluer la performance et l'efficacité des actions qui ont été mises en oeuvre durant le plan d'action. Donc, c'est un comité qui dure en moyenne. On va se le dire, comme Stéphane le disait, c'est plus le fun en présentiel. En présentiel, c'est plus long, mais en virtuel, c'est plus efficace. Mais c'est moins le fun. Il y a également eu un comité de gouvernance qui a lieu le 12 décembre, qui servait, entre autres, à faire une auto-évaluation des politiques de gouvernance et du fonctionnement du CA. Les travaux par rapport à la gouvernance de l'organisme vont se continuer, mais évidemment, ils ont été repoussés en lien avec le COVID. Au niveau, justement, toujours de l'ADN du CSMO, il y a le comité exécutif et le CA. Donc, dans le fonctionnement, quand un comité de projet propose un projet, à ce moment-là, le CA et le CA doivent l'accepter, le planifier également pour l'intégrer dans l'échéancier et faire un suivi du projet. Donc, le dernier CA pour l'année 1920, c'est 19 partenaires avec deux observateurs, deux représentants du CSMO et c'est six rencontres pour 74 résolutions adoptées. Le CA, au même niveau, donc c'est cinq partenaires, un partenaire observateur, deux représentants du CSMO, cinq rencontres et 44 résolutions. On remarque en passant, excusez-moi, on remarque ici, dans le fond, c'est la photo de l'année dernière et puis on parlait justement comment on va prendre une photo d'équipe ou une photo du CA. Je pense que cette année, clairement, ce ne sera pas possible. Donc, Stéphane, on risque de faire une photo au prochain CA d'un Day Teams et ça va donner la photo du CA pour l'année… On pourrait faire ça, effectivement. Donc là… OK, j'ai juste peur que ça reparte la vidéo. Je voulais juste terminer en disant, par rapport à tout ça, c'est que l'Assemblée générale, votre rôle, c'est de valider les actions qui ont été réalisées durant l'année financière. Et votre deuxième mandat, dans le fond, c'est d'élire des membres du CA, justement pour orienter le choix de ces actions-là. Donc, on passe à l'orientation 3. L'orientation 3, c'est de contribuer au développement, à la reconnaissance et à la plein utilisation des compétences de la main-d'oeuvre. Plusieurs formations et programmes ont été développées par le CMO pour aider les entreprises à développer le plein potentiel de la main-d'oeuvre. Chez l'empreinte, nous connaissons très bien les avantages de participer à ces programmes. Par exemple, grâce au programme d'apprentissage en milieu de travail, le BAMT, nous avons formé 28 employés et ce, uniquement dans les 6 dernières années. Nos employés sont donc parfaitement formés pour réaliser les tâches dans le respect des meilleures normes de qualité. Pour nous, c'est évident que nous allons continuer à participer à ces programmes et certaines formations que Christiane, maintenant, va vous présenter. Alors, merci Marie-Ève qui est en ligne, donc je ne la vois pas. Elle a parlé du BAMT. Le BAMT, je dirais, c'est un produit phare au CMO, donc depuis plusieurs années, depuis plus de 18 ans, justement, qu'on développe des programmes par rapport au BAMT. Le BAMT, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un programme d'apprentissage par compagnonnage. Donc, c'est un compagnon qui va montrer à un apprenti, justement, faire l'apprentissage du métier. Et il y a une certification reconnue par Emploi Québec, donc le Service Québec, maintenant, et du ministère de l'emploi. Donc, un des comités importants, c'est le comité d'estimation des cibles du cadre 19-20 pour les travaux en arrimage avec le Service Québec, dans le sens où l'objectif numéro un de ce comité-là, c'est de déterminer le nombre de signatures qu'il va y avoir dans les BAMT et également dans les RCMO, pour notre secteur et par métier. Une fois que tout ça, encore là, je vous dirais, c'est beaucoup d'analyse préalable qui est faite basée sur l'expérience de notre conseiller sur la route, de l'équipe au complet, de Dimitri qui fait de la veille. On fait une proposition à ce comité-là, on présente le tout après ça au CA et on l'envoie à Service Québec pour qu'eux incluent dans leur plan d'action provincial et régional l'ensemble des signatures de PAMT pour l'ensemble des secteurs du Québec. Un autre comité, l'objectif numéro deux, dans le fond, je vous dirais, c'est le nombre de signatures ayant été déterminé, c'est de voir les moyens qui vont servir pour atteindre ces cibles-là. Donc, le comité avait décidé que c'était 150 entreprises à visiter. Il y en a eu 141 cette année. Le COVID a fait en sorte qu'on a manqué de temps pour les atteindre. Il y a eu 500 suivis d'entreprises qui étaient l'objectif. Il y en a eu 440 qui ont été faits, soit par courriel ou téléphone. Au niveau des ratios d'entreprises, cette année, il a été décidé que Claude, pour ne pas le nommer, notre conseiller à la promotion, devait rencontrer davantage, soit 60 % d'entreprises qui sont des entreprises qui n'ont jamais participé à un PAMT. Donc, pour pouvoir augmenter, justement, auprès de cette clientèle-là, le nombre de signatures. Donc, ça, ça a été réalisé. Il y a également 11 régions qui ont été visitées et il y a eu 4 rencontres dans 4 régions avec les directions régionales de Service Québec et un suivi auprès de 13 régions, donc avec 13 directions générales. Les deux coups présents l'ont parlé tout à l'heure. Les signatures, dans la dernière année, ont bien été, dans le sens où on a atteint l'objectif de 408. Il y a uniquement le huitième au niveau d'opérateurs d'équipement de procédés complémentaires qui n'a pas atteint sa cible. Donc, l'objectif était de 75 et il y en a eu 46. Mais globalement, le nombre de signatures ont été atteints. Au niveau des RCMO, on avait visé 35. Il y en a 12 qui ont été réalisées durant l'année. Où ça fait, dans le sens où l'impact du COVID, on le voit présentement. On a reçu les statistiques du 1er avril au 31 juillet. Les objectifs qui étaient prévus étaient de 160 signatures. Il y en a eu 36. Donc, évidemment, notre conseiller à la promotion n'est pas allé sur la route, n'est pas allé dans les entreprises. Idem pour les agents d'Emploi Québec, de Service Québec, qui ont mis un hold. C'est quoi le terme en français? Qui ont mis un temps d'arrêt, autrement dit sur pause, pendant justement le COVID par rapport à ça. Donc, on va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est quoi l'évolution du COVID. Aux dernières nouvelles, notre conseiller va pouvoir recommencer tranquillement à faire des visites. Mais on entend encore des confirmations. Juste arrêter deux secondes. Donnez la chance aux membres qui participent sur le webinaire s'ils ont des questions à la présentation. Et vous aussi, les membres du conseil d'administration qui sont présents et les membres du CSMO, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas d'arrêter à n'importe quel moment. Vous pouvez aussi aller au micro, si vous voulez, pour demander vos questions et échanger. Comme ça, le webinaire qui va être enregistré va pouvoir capter bien les questions. Sinon, je vais le répéter si jamais vous ne voulez pas aller au micro. Aussi, si vous allez au micro, je vous demanderais de ne pas toucher le micro et de mettre votre masque. Il n'y a pas de questions pour l'instant? C'est parfait. Et j'apprécie le fait que tu le fais en bilingue, en rajoutant le mot anglais. Ça me fait plaisir. Tu dépeins ça. Déteins. Tu ne dépeins pas. Tu déteins. Ah non! Déteins. Ah oui, vas-y, je te laisse continuer. OK. Il y a un autre comité, c'est celui des valorisations des normes. Donc, c'est un comité qui sert à voir comment on peut améliorer les actions de promotion auprès des entreprises, mais également comment on peut améliorer justement les actions pour supporter les agents PAMT et les différentes directions régionales du Service Québec. Donc, il y a eu des tournées d'autobus qui ont été faites pour visiter des entreprises, entre autres dans la capitale nationale. On est allé voir Solisco et La Clé avec des agents dans le Québec. Il y avait un quiz, notre animateur, Claude, leur prédication. Et comme les conseillers le disaient, ils trouvent ça très intéressant de voir visuellement et en live les équipements pour pouvoir poser des questions et puis voir les pièges. Parce que nous qui sommes dans le milieu, on sait c'est quoi, par exemple, une presse deux couleurs, quatre couleurs, six couleurs, ou encore plus le classique, un masco. Il y a également un couteau dans une thermoroyure. Ça fait que des fois, il peut y avoir des mélanges dans ces choses-là. Donc, les agents, on leur donne cette formation-là. Il y a également un guide technique qui a été créé pour les métiers normés qui aide les agents des centres locales d'emploi, justement, pour bien reconnaître les équipements et valider les normes, justement, qui sont en lien direct. Donc, sinon, on a fait également, on a été présents au Tournoi de Glove de l'Aquia, au Galois de l'Octembert, au Salon de découverte de l'enseigne et à la conférence technique de l'ATFEC. Les bons coûts au niveau des PMT, bon, bien, pour la dernière année, il y a eu 118 entreprises qui ont signé 408 PMT. Il y a 28 entreprises qui ont inscrit des candidats suite à la visite du conseiller. Et de ces 28, il y en a 22 entreprises qui étaient à leur première signature. On a également eu un record de signature pour quatre régions au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la capitale nationale, Mauricie-Lanodière. Et puis, bien, comme vous le voyez, Claude avait déjà prévu, c'était une deuxième carrière pour lui de venir chez nous. Donc, il nous avait dit qu'il allait prendre sa retraite sous peu et il a accepté dernièrement de le prolonger jusqu'au mois de décembre. Évidemment, on est bien contents. Donc, Claude, je ne te vois pas du tout. Pourtant, il n'y a pas 3000 personnes qui étaient juste cachées là. Bien, je te dis bonne retraite, mais on va s'en revoir jusqu'au mois de décembre. Fait que tu n'as pas de cadeau, tu n'as pas de bonus aujourd'hui, il n'y a rien. Tu vas l'avoir quand tu vas partir. Donc, bien, je veux juste souligner ton bon travail. Effectivement, c'est très apprécié de la part des entreprises et des agents d'Ampli-Québec et de tes collègues. Mais comme je te dis, je n'en mets pas trop parce que tu restes avec nous autres pour un bout. Oui, mais je pense que c'est important de faire mention qu'avec l'arrivée de Claude, puis on peut voir les statistiques, nous le dit, au niveau des signatures qu'on a faites avec les PMT, ça a eu une croissance assez importante. et bravo pour ça et merci pour ça. Puis je pense qu'il y a une leçon. La personne qui va remplacer Claude en 2021, bien, il va falloir s'inspirer un peu des bonnes actions que tu as faites, Claude, pour continuer cette lancée-là qu'on a au niveau des PMT, parce que c'est ça qui est notre cœur de nos services à nos membres. Donc, merci, Claude, encore. Comme on disait, ça va prendre quelqu'un qui connaît le milieu et, comme on le voit sur la photo, quelqu'un qui a les mêmes goûts vestimentaires que moi, dans le sens où, c'est mon jumeau cosmique, on va se le dire, dans le sens où, après, ça a failli aujourd'hui sans qu'on se parle qu'on soit bien pareil. Un autre... Oui, effectivement, on prendra une photo de loin tout à l'heure. Un autre comité, c'est celui de la campagne de promotion des métiers normés. On avait un beau projet de faire une campagne numérique avec des vidéos, témoignages des participants de CSMO, avec des belles photos, pour augmenter justement les inscriptions de PMT. Ça devait commencer au mois de mars. Bien évidemment, la COVID a repoussé le tout. Donc, aussitôt qu'on va pouvoir retourner en entreprise, on va le débuter sous peu. Il y a un autre comité qui existe, c'est celui de réflexion sur les besoins de formation continue du secteur de l'emballage et de flexographie. Donc, vous avez les personnes ici présentes, Valérie Loudenadon, de chez FASPAC, Rachel Gagnon, de chez Profecta, Chagnon, excusez-moi, de chez Profecta, M. Demers, de chez Jean Landry, Monique Delaurier, de la CPMT, ainsi que la permanence du CSMO. Et on rajoute à ça, je dirais, environ 107 entreprises contactées pour évaluer les différents besoins, entre autres au niveau du COUD. Le COUD, c'est la formation de courte durée basée sur l'AEC, Technique d'impression en flexographie. Donc, c'est de l'alternance travail-études avec le Collège UNSIC et l'entreprise. Il y a une subvention de 463 000 pour une cohorte de 900 heures. Et il y a eu 8 participants, donc un 108 000 de remboursement salarial et de déplacement. Il y a une deuxième cohorte qui a débuté le 17 août, donc en plein COVID. Et ça va bien jusqu'à maintenant. Fait intéressant, on a, je dis Stéphane, a présenté avec une représentante du Collège UNSIC dans une journée nationale des services aux entreprises à Québec, devant 300 personnes, notre beau projet, le COUD, comme étant justement un exemple à suivre, un succès intéressant. Donc, c'est une reconnaissance intéressante. Un autre projet, c'est les formations d'apprentis précis sur presse flexo. Donc, cette année, il y a eu deux cohortes pour 11 participants, avec un remboursement salarial de 8 600, une subvention totale de 83 000. Il y a également eu, dans une autre idée, un autre concept, la proposition de mise à jour de la norme professionnelle pour le précis flexo, pour intégrer justement les deuxièmes précis flexo à la norme alimentaire en éprimerie, donc les travaux qui sont en cours par rapport à ça. Un autre comité, c'est celui du, et le titre dit tout, c'est « Intégration de l'équipement de complexage et lamination dans la norme d'opérateur d'équipement de procédés complémentaires ». Donc, on a fait l'analyse des éléments de compétence du carnet pour pouvoir inclure justement ce nouvel équipement-là dans une norme existante. Donc, c'est un projet qui est en cours et qui devrait être conclu sous peu. Un autre comité qu'on a eu, c'est le comité de réflexion sur les besoins de formation continue du secteur de l'industrie de l'imprimé. Donc, pour le secteur de l'imprimé, il y a eu une réflexion, entre autres, sur le COUD en impression offset. Donc, la demande avait été déjà déposée. On devait avoir une réponse, logiquement, au début de la COVID. Ce projet-là, au niveau de la réponse, est repoussé et on attend des nouvelles sous peu. Il y a également eu des réflexions par rapport au stage d'aide générale en imprimerie. Donc, justement, par rapport à ça, il y a une remise de certificat le 29 août dernier pour neuf participants. Donc, c'est une formation de 103 heures en collaboration avec la commission scolaire Marie-Victorin et la commission scolaire du Chemin-du-Roi. Il y a une deuxième cohorte qui était financée, qui devait débuter en novembre. Encore une fois, on va voir, en fonction de la COVID, la situation pour déterminer si on va pouvoir le démarrer. Un autre comité, c'est sur le secteur de l'enseigne, pour voir justement leurs besoins. Cette réflexion-là a amené à la création d'une nouvelle norme professionnelle, un nouveau PAMT pour fabricants d'enseigne et de lettrage. L'étude de pré-pertinence a été réalisée en janvier 2020 et un autre beau projet. On devait débuter en mars l'analyse de faisabilité. Elle a été reportée en fonction du COVID et on devrait la démarrer sous peu. On évalue les différentes options possibles. Donc, on avait un comité exécutif du projet en la personne de M. Pierre Lachapelle, Pierre Carreau et David Fortier. Et le tout validé par 26 entreprises du secteur. Il y a une mention au niveau du comité Lean PAMT, à savoir que j'ai siégé sur le comité justement pour améliorer la création de telles normes, donc pour pouvoir diminuer le temps. En temps normal, c'est environ trois ans. Donc, on a fait des travaux pour améliorer le tout et le faire plus rapidement. Le COVID, comme je vous disais, a changé nos plans. Le dernier ou un autre comité, c'est celui sur le secteur de l'édition. Donc, ce comité a permis justement de piloter la nouvelle étude sectorielle sur les secteurs de l'édition, des journaux, de périodiques, d'annuaire et de répertoires. Encore une fois, le dépôt était prévu pour le printemps 2020. Le contenu était basé sur le pré-COVID. Donc, il y a une mise à jour qui a lieu présentement et le tout est reporté pour pouvoir justement avoir une étude qui serait à jour. Donc, cette réflexion-là qui a lieu également avec eux a permis de déposer des projets rapidement dans le cadre du PACMÉ. D'ailleurs, on a eu deux comités, à savoir le comité COVID-19, Communication graphique Québec, deux rencontres, sept membres, et un autre spécifique à l'enseigne avec dix membres qui ont permis justement, je dirais, dans un temps record, on avait un beau plan d'action presque intégré à 100 % dans ZOO et le COVID a fait en sorte qu'on l'a mis de côté pour pouvoir se lancer dans le PACMÉ. Le PACMÉ, c'est le programme d'action concerté pour le maintien en emploi lancé par le gouvernement. On a déposé 17 offres de formation et on a obtenu 17 projets. Vous avez la liste ici. Il y a des projets qui sont presque terminés. Il y en a d'autres qui sont en cours. Donc, surveillez justement vos courriels. On vous relance par rapport à ça pour vous informer des mises à jour. C'est la même chose. Un autre projet, Objectif Carrière, qui s'est terminé cette année. Donc, on avait reçu une subvention totale pour cette année de 107 000 pour 8 743 heures de formation pour 11 participants avec 69 000 de remboursement salarial. On attendait depuis longtemps la confirmation et on l'a eu durant l'été. Donc, de la suite, maintenant, le projet Objectif Carrière s'appelle maintenant Jeunes en mouvement vers l'emploi. C'est sensiblement le même genre de projet avec quelques petites modifications. Alors, on a obtenu un financement de 1,4 million pour deux ans. Donc, 90 participants avec un budget de salaire remboursable. C'est 936 000 qui vont aller directement aux entreprises pour ces salaires-là. Donc, il y a également un comité qui est là pour orienter les différentes actions autant au niveau de la promotion qu'au niveau des cibles, des entreprises et des écoles. Je vais y manquer de respect. On recule. Donc, on arrive à l'orientation 4. L'orientation 4, c'est de contribuer au renforcement et à l'amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines dans nos entreprises. En tant que membre du comité exécutif du comité sectoriel, ainsi que directrice des ressources humaines chez Étiquette CCL Montréal, je connais l'importance des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines dans nos entreprises. Elles changent et s'adaptent au fil du temps et des crises sanitaires. C'est peu dire que cette année a été une année particulière. Les entreprises ont été plus que secouées par la pandémie et le comité sectoriel a déployé beaucoup d'efforts pour diffuser l'information à jour de santé et sécurité ainsi que les multiples changements de nos normes sanitaires. Parmi les projets de gestion des ressources humaines que nous a proposés le comité sectoriel cette année, j'ai eu la chance d'assister au grand déjeuner avant que le rassemblement ne soit interdit, bien entendu. J'espère vraiment qu'ils seront de retour rapidement. Ces ateliers m'ont permis d'appliquer quelques notions pratiques chez CCL, mon employeur. Alors, merci Manon. Au niveau de l'organisation 4, Manon parlait des grands déjeuners de ces mots, donc il y en a eu 4 comme elle disait avant le COVID, donc deux éditions par année, une automne et l'autre hiver avec 264 participants. Cette année, il y avait deux sujets, soit la cohabitation des générations au travail et l'engagement, un puissant levier de performance. Il y a également eu le grand déjeuner RH, donc c'est un colloque RH pour le secteur des CSMO manufacturiers. C'était la cinquième édition qu'il y a eu en novembre dernier avec un conférencier, huit panélistes et 356 participants et c'est notre coprésident patronal qui a fait le court mot de la fin. Donc, le groupe de co-développement, il y a eu également d'autres projets avec les autres CSMO, à savoir, justement, on a développé des formations RH en lien avec la gestion de la COVID. Donc, par exemple, comment garder vos employés engagés, comment se préparer à la deuxième vague, gérer avec efficacité le retour au travail et évaluer le moral de vos troubles pour être proactif. Donc, c'est un projet multisectoriel qui répond justement à une demande spécifique. On a également diffusé les différentes informations en lien avec la COVID. Donc, on nous a demandé d'être un relayeur au niveau de l'information du gouvernement, de la CNESST et de la multiprévention. On a mis les informations sur notre site, informations toujours validées. Il y a également eu des envois par infolette et le partage sur les réseaux sociaux. Au niveau des outils de GRH, on n'a pas créé de nouveaux outils cette année, donc on a continué à les distribuer. Entre autres, mon adresseur RH, les analyses de métiers, le guide de gestion de la formation et le guide de gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre, ainsi que les fiches d'évaluation des compétences pour les métiers du secteur et le manuel de l'employé. Donc, il y a eu 152 exemplaires de distribués et ou téléchargés et 28 soutiens à l'implantation. Bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Houlle et c'est moi qui vous présente l'orientation numéro 5. L'orientation numéro 5, c'est de contribuer à l'enrichissement de la connaissance du marché du secteur par la collecte et la diffusion de l'information stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution. Pour arriver à faire ça, le CSMO utilise plusieurs moyens. Un, évidemment, il utilise, il réalise des études sectorielles pour qu'on puisse connaître le vrai visage du secteur. Il fait aussi de la veille sectorielle. Évidemment, il diffuse toutes les conclusions des études, fait la promotion de tous les projets qui vous sont présentés aujourd'hui afin que nous, les entreprises, on puisse en profiter. L'orientation numéro 5, c'est globalement de bien comprendre toutes les facettes de notre industrie afin de pouvoir la faire rayonner partout au Québec et potentiellement même attirer une nouvelle main-d'oeuvre. C'est justement le but du projet Créateur d'Impact dans lequel je me suis impliqué cette année. En tant que copropriétaire de l'industrie de son product, je considère que le CSMO et son implication est cruciale pour avoir un vrai portrait de l'industrie. Selon moi, on a le meilleur CSMO toute industrie confondue. Profitons-y. Alors, merci Martin. Effectivement, j'ai entendu qu'on était le meilleur CSMO, c'est ça que tu as dit? Écoute, ce n'est pas moi qui le dis. Tu parlais du Créateur d'Impact, le fameux comité typique. Ça aussi, c'était un gros comité justement. Il y a eu plusieurs rencontres formelles et informelles. Dans les rencontres formelles, il y a eu six rencontres dans le plan d'action 19-20. Il y avait 17 membres, trois associations, trois associations, deux établissements scolaires, le CSMO. Il y a eu des modifications en cours de route, à savoir la création d'un CE pour faire avancer le projet. Il y a eu la fusion des associations qui est toujours en cours avec un report de certaines actions. Et comme on disait, le COVID a eu beaucoup d'impact par rapport à ce projet-là. Il y a des objectifs qui sont à revoir pour 2021. Il y a des choses qui ont déjà été démarrées. Il y a eu une campagne de financement, un fonds amassé de près de 100 000 pour faire différentes campagnes virtuelles et d'autres choses. On avait déposé une demande pour un financement de 315 000 à la CPMT. Encore une fois, ce projet-là, il était sur le bord d'être livré de pouvoir démarrer, mais le financement et le projet en question a été mis sur la glace en lien avec le COVID. Donc, c'est vraiment dommage parce que ça a été beaucoup d'efforts investis pour pouvoir justement rassembler tout le monde, avoir une idée commune. Les sujets étaient choisis, l'argent s'en venait. On va voir c'est quoi la suite des choses pour continuer le tout. Mais effectivement, comme on disait, la veille, il va y avoir un mandat spécifique d'évaluer c'est quoi les besoins véritables de notre secteur pour savoir à quel niveau on va orienter les efforts de promotion. Donc, au niveau des choses à venir, il y a les salons… Juste, t'as coupé juste une autre fois, Christian, pour les nouveaux membres puis on l'a entendu au moins deux répétitions. Je vais l'entendre aussi de Martin, son implication dans la campagne de créateurs d'impact qui est une campagne que le CSMO avec les autres organismes est en train de travailler pour s'assurer de faire connaître que notre industrie est en santé, notre industrie est en croissance, juste en changement. et ça, pour vous les nouveaux, ça va être quelque chose qu'on veut continuer à travailler avec. On va essayer de vous en parler un peu plus avec le temps, mais bravo de faire la mention puis d'être impliqué tous les membres qui sont impliqués sur le comité du PIC ou le comité de créateurs d'impact. Et juste pour confirmer, Martin et Mario, excuse-moi Mario, j'ai posé la question en ligne et puis Monique m'a répondu, j'ai demandé est-ce qu'on est la meilleure CSMO puis elle a répondu et oui, je confirme. Donc, on l'a pas écrit puis on l'a sous le webinaire en passant. Mais c'est bien, Denis, tu m'as coupé dans le sens où je regardais le temps puis j'ai passé rapidement par rapport au PIC, mais dans le sens où c'est un projet qui est super porteur, qui est super intéressant dans le sens où le plan de communication est développé, il y a une image de marque qui est créée, il y a un portail web également avec différents outils. Comme je vous disais, je connais pas le terme qu'on peut dire là, mais c'est dans le sens où le projet, il était là, prêt à lancer, mais on a été arrêté en cours à cause du COVID. Donc, comme je disais, on va voir ce qui va se passer pour la suite, mais on lâchera pas le morceau par rapport à ce beau projet. On parlait justement de ce qu'on peut faire en temps de COVID. Il y a beaucoup de salons virtuels de l'emploi qui sont lancés. On est en contact direct avec eux pour voir comment on va être présent à ce niveau-là, si ça va bien fonctionner. On n'a pas le choix de s'adapter, donc on va voir ce niveau-là pour être présent et pouvoir faire la promotion de notre secteur, autant au niveau des formations que des emplois. On parle de promotion du secteur. À l'époque, pré-COVID, on allait dans les salons, donc on était dans cinq événements pour l'orientation scolaire, donc des endroits où il y a eu des achalandages total de 12 000 personnes, entre autres, le salon Carrière Formation Québec où il y avait trois entreprises qui étaient présentes avec nous dans un kiosque. Il y a également eu, il fait intéressant, la création d'un atelier d'impression en collaboration avec le Musée de l'imprimerie du Québec. Donc, c'est le fun d'avoir un stand, mais c'est le fun d'avoir quelque chose de concret pour que les jeunes et moins jeunes quand ils viennent à l'atelier ou qu'ils puissent voir quelque chose de concret, pouvoir toucher, voir c'est quoi notre secteur. Il y a également eu d'autres événements, entre autres au Commissaire scolaire des Patriotes, au Mascuten et le Colloque Carriera qui est un colloque pour les professionnels de l'emploi avec environ, je veux dire, plus de 300 personnes, donc on était présents à ça. Il y a également eu des présentations chez Imprime Emploi par notre coordonnateur de la formation, M. Stéphane Labry, qui a rencontré justement des participants à l'organisme Imprime Emploi. On a remis également des bourses d'excellence, donc quatre bourses de 500 $ qui ont été remis, entre autres au Collège ANSIQ et au cégep de Bourse Appalaches. On parlait de la veille sectorielle tout à l'heure, donc il y a une super belle photo pour Stéphane justement d'un bel exemple d'un comité dynamique qui se fait sur Teams où justement le comité a le mandat de valider les réalisations et la priorisation des travaux à venir au niveau de la veille. Je vous rappelle que la veille, son mandat, c'est de faire l'analyse et la diffusion de l'information pour appuyer le dépôt des différents projets de ce SEMO. C'est un de ses principaux mandats, donc d'appuyer toute l'équipe pour pouvoir justement chercher l'information nécessaire, de surveiller en continu l'évolution de nos secteurs, de colliger les informations et les mettre en place et il a diffusé justement 48 publications. Vous voyez la liste des demandes institutionnelles. il y en a qui c'est, entre autres, on parlait des cibles de PMT, donc au niveau de la veille, ça va être d'appui justement les documents à déposer à ce niveau-là. Il y a entre autres également cette année les perspectives d'emploi par profession et des travaux avec le ministère de l'éducation, donc il y a une demande du ministère de fusionner entre autres les DEP, la pire-prographie-impression et autrement dit de fusionner deux formations de niveau professionnel. Au niveau des diagnostics et des études, donc cette année, on a continué à diffuser, entre autres, l'étude sectorielle de l'industrie de la publicité par affichage des fabricants d'enseignes, d'articles de papeterie et d'autres produits en papier transformé. Notre diagnostic sectoriel des communications graphiques qui devrait être mis à jour sous peu. Idem pour l'étude sectorielle des flexographes et fabricants d'emballage. L'enquête des rémunérations, bien là, on s'entend que ça fait quatre ans, donc elle est moins à jour. On a distribué une et on en parlait tout à l'heure, il y a l'étude sectorielle sur le secteur de l'édition des journaux de périodiques d'annuaire et de répertoire qui devrait être disponible sous peu en fonction de la COVID. On parlait tout à l'heure de notre CRM de ZOO. Donc, notre base de données, on met beaucoup d'efforts pour la tenir à jour. Donc, on a 2 782 fiches entreprises. 92 % des entreprises, c'est les entreprises de nos secteurs, de nos anciens. L'autre 8 % c'est les fournisseurs de consommables ou de services. Donc, la mise à jour c'est quelque chose qui est très important chez nous. Alors, il y a 40 % des fiches entreprises qui sont mises à jour à 100 %, comprendre avec 8 champs d'information qu'on a besoin et 50 % c'est des fiches d'entreprise qui sont mises à jour à 50 % avec 4 champs et puis les autres à ce moment-là n'ont pas eu de mise à jour. Au niveau des fiches contacts, on a 4 150 et 78 % des fiches sont mises à jour. On parlait de l'information et de leur diffusion, donc on continue avec les infolettes, avec 39 infolettes dans la dernière année, 197 publications et plusieurs courriels de masse envoyés avec un taux d'ouverture de 40 %. En terminant, Stéphane et Denis vous ont remercié, mais on travaille avec des gens, même Monique, comme on parlait tout à l'heure, qui est à la CPMT, donc on tient à remercier la DDCIS, le FDR-CMO, le DS-DMO, les CLES, les bureaux d'emploi Québec, de Services Québec et le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Je pense que tu vas dire quelque chose ou non? Non, t'es à la fin, là. Je voulais juste... Bien, il y avait d'autres bons à remercier. Vas-y, continue. Donc, on remercie également les partenaires du secteur, donc l'AQI, l'ATFEC, l'AQIE, l'AQEM, l'ICI, le Collège en SIC, le Cégep, Bourse à Appalaches, la Commission scolaire, Bourse et de Chamin, Imprime-Emploi, Multi-Prévention et le Musée de l'Imprimerie du Québec. Donc, ça fait le tour du rapport du DG et je suis dans les temps. Bravo. Bien, merci beaucoup. J'avais une question ici de Hélène Pajot pour la présentation. Est-ce que, Hélène, si tu peux peut-être nous valider, est-ce que c'était la présentation PowerPoint de Christian que tu voulais ou le webinar qu'on est en train de tourner? Bien, je n'attendrai pas 30 secondes. Je vais répondre tout de suite. Vas-y. Dans le sens, le rapport annuel ainsi que la présentation seront envoyés à toutes les personnes qui seront présentes en virtuel et en présentiel et ce qui est filmé présentement sera disponible en ligne. Ça dépend de Bernard. En ligne sur notre site web? Donc, dans quelques jours sur YouTube et sur notre site. Parfait. Donc, on va s'assurer d'envoyer un type d'infolettre pour confirmer à les membres. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup, Christian. Très, très bonne présentation. Est-ce qu'il y a des questions parmi les membres qui sont présents ici et les membres en ligne? Je n'ai pas de questions. Donc, il a fait une bonne job. C'est vrai que je n'ai pas fait une bonne job. J'ai oublié l'Association des médias écrits communautaires du Québec. Comme c'est un nouveau membre du CA, je ne vais pas le remercier parce qu'il n'y avait rien fait encore. OK. Donc, on va te remercier tantôt, plus tard. Donc, est-ce qu'on avait besoin d'un proposeur secondaire pour ça? Donc, si possible, d'avoir un proposeur. Donc, proposé par Michel et secondé par Mario. Merci. On va aller maintenant au point... Ça s'est fait. On va aller au point 5, le rapport financier. Et donc, maintenant, j'invite notre chum, Benoît Pottier, trésorier, à présenter le rapport portant sur la situation financière du CSMO pour l'exercice qui se termine le 31 mars 2020. Donc, Benoît, allez hop, cascade. Benoît est en ligne. Bonjour tout le monde. Bon, oui, on l'occupe. Salut Benoît, on est juste en train d'ajuster le son. Alors, voici donc les états financiers du CSMO CGQ pour l'exercice du... On t'écoute. Bonjour tout le monde. Alors, voici donc les états financiers du CSMO CGQ pour l'exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. La firme Roland-Nacache et Associés a vérifié nos états financiers afin de s'assurer qu'ils soient conformes à la situation financière réelle. Alors, pour les produits, pour l'année 2019-2020, nous avons eu une augmentation du budget de 176 875 $, soit près de 14 %. Ces montants proviennent de 6 sources différentes, soit de subventions de la CPMT, de l'entente cadre pour 510 000 $, donc 37 %, financement de projet de la FDR-CMO pour 530 681, soit 39 %, financement de projet spécifique, à 108 325 $ pour 8 % du budget, Services Canada 124 210 $ pour 9 %, revenus de formation 47 710 $ pour 3 %, et finalement, les revenus autonomes pour 51 684 $ pour 4 %. Maintenant, les charges. Durant l'année 19-2020, nous avons effectué des déboursés pour un montant total de 1 316 040 $. Ces dépenses sont attribuées aux cinq postes budgétaires suivants, soit fonctionnement et activités pour 510 000 $, donc 39 %, projet de la CPMT DDCIS pour 108 325 $ pour 8 %, la FDR-CMO pour 530 681 $ pour 40 % du budget, projet de Services Canada pour 124 210 $ pour 9 %, la formation pour 19 272 $, donc 2 %, et finalement, les projets financés par le CSMO à la hauteur de 23 552 $ pour 2 % du budget, ce qui représente un excédent des produits sur les charges de 56 570 $. Nos prévisions budgétaires sont très optimistes pour l'année 2020-2021. Avec nos partenaires financiers, dont la Commission des partenaires du marché du travail et Services Québec, nous travaillerons à répondre aux besoins de l'industrie, comme à chaque année. Nos demandes qui sont acceptées à ce jour se chiffrent à plus de 4 019 110 $ qui se divisent de la façon suivante. 510 000 $ pour le fonctionnement, 224 700 $ pour les projets spécifiques, 1 181 068 $ pour la FDRCMO, ensuite, 476 000 $ pour la JME, pour l'année 1, et, finalement, le PACME pour 1 627 127 127 $ pour un total pour l'année 2020-2021 de 4 019 110 $. En terminant, nous tenons à remercier les bailleurs de fonds ainsi que les organisations qui apportent un soutien financier au comité sectoriel. La bonne santé financière d'une organisation est la prémisse de toute capacité à atteindre de bons résultats. Alors, voilà, je vous souhaite une excellente rencontre. Au plaisir de se voir en personne. Au revoir. Alors, merci, Benoît. Je ne sais pas si c'est les bons chiffres qui s'en viennent l'année prochaine, mais Benoît, c'est notre Dominique Michel qui devait prendre sa retraite du CESAMO et puis, bon, il a tordu le bras, il a encore dit oui pour l'année prochaine. Donc, c'est un preview pour les élections, mais vu qu'il n'est pas là, il ne peut pas dire non. Bien, merci, Benoît. On apprécie ton application. Il n'y a pas de commentaire. Avant que j'aille au proposeur, au secondaire, est-ce qu'il y a des questions sur le rapport que vous a présenté? En passant, cette année, exceptionnellement, on a choisi de ne pas vous remettre des copies imprimées de ces informations-là. C'est un premier test. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord. puis, on va regarder ça après notre réunion, qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais on est des imprimeurs, Moses, il faut continuer à imprimer du papier. Et le rapport annuel sera imprimé. Parfait. Et livré à... À tous les membres qui en veulent. Désinfectés. Parfait. Mais, pour les documents que vous allez avoir besoin au niveau des états financiers, au niveau des rapports, etc., vous allez tous les avoir par courriel. Pour ceux qui le désirent en papier, ne gênez-vous pas de faire la demande en permanence, puis on va s'assurer de vous envoyer une copie. Donc, par habitude et par le fonctionnement qu'on a toujours fait, on donnait... Le proposé, c'était Benoît Pottier. Je voulais juste m'assurer que Benoît, tu le proposes. Si tu peux juste nous écrire par texto, ici, dans la page Web TV. OK. Parfait. Et j'arrête besoin d'un secondaire. Donc, secondé par Luc. Luc Saint-Hilaire. Merci. Ça fait le tour pour ça. On est rendu au point 6. la nomination du indicateur comptable pour l'année 2020 et 2021. Cette année, la firme Roland-Nacache et associé CPA auditeur comptable à gré a été le indicateur comptable du CSMO CGQ. considérant le travail réalisé par ce dernier et le niveau de satisfaction des partenaires du conseil d'administration et des partenaires et du conseil d'administration, nous aimerons reconduire la firme Roland-Nacache et associé CPA auditeur comptable à gré à titre de vérificateur comptable pour l'année 2020-2021. Et les traditions, comme toujours, que la trésorerie propose la nomination du vérificateur. Donc, j'aurais donc besoin d'un partenaire d'un autre collège pour appuyer la dite proposition. Donc, merci, Benoît. Et secondé par Mario Pellerin. Merci, c'est fait. Moi, j'entends un allô. Donc, allô. OK. Allô. Oui, merci, Benoît. On te confirme ça. Au point 7, présentation et adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée générale des partenaires du conseil d'administration. Donc, j'inviterais Christian à donner l'explication du processus. Merci, Denis. Donc, cette année, le CA, en lien avec le COVID, a décidé, a fait la proposition plutôt de renouveler les mandats des administrateurs. Donc, il n'y a pas eu d'élection en soi. Comme je vous disais, en lien avec la COVID, à ce moment-là, il y a eu trois postes qui sont vacants suite à des départs. L'appel de mise en candidature a été effectué le 14 juillet dernier. Les mises en candidature ont été reçues et validées auprès du comité de sélection. On a eu, on va dire, deux confirmations officielles, à savoir Yvan-Noé Giroir de l'Association des médias écrits communautaires du Québec qui est assis juste là. Vous pouvez vous lever pour que les gens présents de la salle puissent vous voir. Il y a également Valérie Odednadon de Fastpack qui est... Oui, je suis allé trop vite. Oui, tu sais qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse parce que je pense que c'est important de se voir, de s'encontrer. Je demanderais à M. Yvan d'aller au micro et juste nous faire une petite présentation de votre... de qui vous êtes et qu'est-ce qui vous amène au CSMO. Donc, encore, portez votre masque. S'il vous plaît, c'est possible de ne pas toucher le micro. C'est possible, Mario va s'occuper d'ajuster la hauteur et vous savez qu'est-ce que les autres s'en viennent pour vous en passant. Donc, préparez-vous. Mais ce n'était pas prévu. Non, ce n'était pas. Et ce n'est pas de mon initiative. Alors, bonjour. L'Association des médias écrits communautaires du Québec regroupe 80 journaux et magazines communautaires, ça veut dire que ces journaux et magazines sont avant tout des organismes à but non lucratif. La majorité de nos membres, je dirais peut-être les trois quarts, sont faits par... uniquement par des bénévoles. Alors, le conseil d'administration est bénévole et il n'y a pas d'employés payés. et ce sont les gens du milieu, les citoyens qui collaborent au journal, à la publication du journal, soit en écrivant des textes, soit en faisant la mise en page et tout ça. L'autre quart, les vingt derniers, bien, ils sont un peu plus gros. Ils ont deux ou trois employés ou encore des contractuels, des pigistes. mais le but commun, c'est que c'est la population locale qui prend en main son information. Merci. Juste savoir, qu'est-ce qui vous emporte pour vous impliquer au comité sectoriel? Bien, c'est Catherine. Ce n'est pas une entrevue en passant. Bien, disons, durant le courant de l'été, Catherine a laissé des messages pour qu'on puisse donner de la formation à nos employés. Donc, mon adjointe aux communications et mon agent de développement numérique ont suivi de la formation. Suite à ça, j'ai reçu un appel de Dimitri, puis on a parlé, puis après ça, un appel de Christian. Moi, ça fait partie un peu de mon mandat de m'impliquer au niveau, faire du développement sectoriel, puis au niveau des imprimeurs, au niveau surtout de la communication graphique. on est dedans, donc on va voir sans doute que vous pourrez nous apporter quelque chose à mes 80 membres. Parfait. Merci beaucoup et bienvenue dans l'équipe. et je sais que que ça, tu me regardes avec des gros yeux, mais c'est mon privilège en tant que président d'Assemblée. Tu regardes pas avec des gros yeux. Non, OK. Donc, Stéphano Forakis, je t'inviterai ici à l'avant avec votre masque et s'il vous plaît ne pas toucher le micro. Bon, vous me mettez sur le spot. Mon nom est bien Stéphano Forakis, je suis propriétaire des enseignes Pancrest. On est une petite entreprise familiale. On est cinq à la Chope. Puis, c'est M. Pierre Lachapelle de LACI qui m'a contacté à propos de votre communauté. Puis, quand même, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on sait fort bien que dans notre domaine, il y a beaucoup de manque d'employés et il manque du monde avec la formation. Alors, je me suis dit je vais aller voir qu'est-ce qui est dans ce qu'il y a là, je veux dire l'AGA, c'est ça? Oui. Puis, je suis venu ici plus pour voir comment ça se déroule puis je veux voir présentement si ça m'intéresse puis je veux voir comment les prochains meetings se déroulera. Parfait. Merci beaucoup Stéphanos. L'AGA, c'est pas comme ça d'habitude ça se passe et les CA, c'est pas comme ça non plus. C'est plus dynamique. Là, c'est plus protocolaire. D'habitude, je compte 3-4 jokes. J'ai sauté les jokes aujourd'hui. Puis, le co-président syndical parle plus aussi. D'habitude, c'est moi qui gère la presse. Merci Stéphanos. Merci beaucoup Stéphanos. Oui. Et juste en passant, Stéphanos et les nouveaux, tu sais, au CSMO, moi, ça fait plus d'une douzaine d'années que je suis impliqué et on découvre des petits bijoux sans ça ne l'attendre. Et puis, c'est ça la beauté de s'impliquer. C'est ça la beauté d'être parmi ici. On va chercher de l'information de nos confrères et consœurs, mais aussi, on va chercher souvent du financement, des belles formations, des bons contacts qu'on peut utiliser. Puis, c'est ça la beauté aussi du CSMO, je pense. Tu sais, le projet qu'on est en train de mettre, ça fait des années qu'on travaille dessus, le créateur d'impact, bien, c'est quelque chose qui est inspiré de nous, les membres, puis qu'on a la chance d'avoir une équipe qui nous soutient là-dedans. Donc, il y a tous des beaux petits bijoux que vous allez découvrir dans votre aventure qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prédire ce qui va arriver, mais vous allez voir, je peux vous garantir que vous allez en trouver votre ordre. Valérie, maintenant, viens-toi en avant. Je suis bien heureux que tu aies avec nous. Pas de pression, mais ça serait bien que tu parles du créateur d'impact un petit peu. Ah! 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 Oui, donc, bonjour. Moi, je suis Valérie. Je suis directrice générale adjointe chez Passpac. On est une entreprise en emballage imprimerie flexo. J'ai intégré cette compagnie-là il y a peut-être quatre ans, puis j'ai évolué dans l'entreprise. J'ai fait partie du CA de l'ATFEC. Je suis devenue VP imprimeur. j'ai participé à plusieurs comités, plus que ce que je pensais dans le fond, déjà sur le CSMO. C'est important pour moi le développement de la main-d'oeuvre. On a cet enjeu-là dans notre entreprise, puis je le sais, dans les autres entreprises. Et le projet créateur d'impact, bien, c'est un projet qui est rassembleur. C'est un projet qui fait qu'on appartient à une industrie qu'avant, on ne le savait pas, on dirait qu'on ne le savait pas, mais en se mettant tous ensemble, tout le domaine de l'imprimé, communication graphique, pour développer de la main-d'oeuvre compétente, puis qui vienne travailler dans nos entreprises, bien, c'est le futur. C'est la pérennité de notre industrie, puis comme, justement, on a vu avec la COVID, on fait partie des services essentiels. On fait partie de la chaîne qui contribue à ce que tout le monde ait de la nourriture sur la table. On contribue à ce que le monde soit informé. Moi, je suis dans un emballage flexible plastique. On entend toujours comme quoi le plastique c'est mauvais pour l'environnement, mais là, durant le temps du COVID, le plastique, c'était nécessaire pour tout ce qui est sanitaire. Donc, dans le fond, moi, je veux faire partie du CSMO pour pouvoir contribuer au développement de notre industrie, au développement des compétences de notre main-d'oeuvre, puis de faire rayonner cette industrie-là. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Et en passant, c'est toujours bien d'avoir la perspective d'une femme, d'une jeune femme d'expérience. Je peux vous dire, pour avoir travaillé avec Valérie des dernières années, c'est une personne très impliquée qui donne son temps généreusement au niveau de son implication, et puis ça peut être une belle inspiration pour tous les membres du conseil d'administration, mais je suis très heureux d'avoir du nouveau champ parmi nous, vous les trois. Bienvenue, on vous accueille avec grande joie et bras ouverts. Donc, merci d'accord. Et juste pour être certain, est-ce que les trois acceptent? Parfait. Pas de pression. Bien, je suis content d'entendre ça. Proposeur secondaire. Oui. Oui, on va avoir besoin d'un proposeur et un secondaire. Je voulais juste rapidement, avant que j'accepte un proposeur et un secondaire, remercier Nathalie Lamotte d'Élopac qui nous quitte du conseil d'administration. On avait aussi un poste vacant qui n'avait pas été comblé et aussi, tantôt, on va faire une petite allocution, nous avons perdu notre bon ami, membre du conseil d'administration, Bruno Bourgeois. On va en parler tantôt. Mais ces trois postes-là, vous allez les combler et merci d'accepter votre participation au conseil. donc maintenant, je lancerai un proposeur et un secondaire pour la confirmation de vos postes. Donc, j'ai Pierre Carot et Michel Morin qui secondent. Merci, félicitations à vous trois. Bravo. Ce qui fait que maintenant, je peux vous présenter la liste des 20 administrateurs. Donc, je ne demanderai pas de vous lever étant donné qu'il y a des gens qui sont à distance. Donc, il y a M. Leftakis à ma droite, M. Daigneault à ma, bien toujours à ma droite, M. Benoît Potier qui est en ligne, Manon Grégoire ici, M. Mario Pellerin, M. Mario Vachon en ligne, Marie-Ève Valin également qui est en ligne, Nicolas Rondeau-Lapierre en ligne également, Chantal Laplante de même, Luc Saint-Hilaire en présentiel, Martin Houlle qui est ici, Pierre Carreau, Michel Morin, Pascal Laving, Manon Lajeunesse, Étienne Duval, Kevin Gagnon, Yvan-Noé Giroir, Stéphano Sforakis ainsi que Valérie Audet-Nadon. Et en conformité avec les règlements généraux se joint au CA moi-même, donc Christian Gendron, secrétaire corporatif et directeur général du CSMO, Mme Yolande Patouane, secrétaire d'Assemblée du comité sectoriel, Mme Monique Deslauriers, représentante de la CPMT en tant qu'observatrice, et Mme Nathalie Lorenzi de multiprévention à titre de partenaire d'organisation connexe en tant et un manqu'observatrice. Donc, c'est les membres du CA. Ce qui fait qu'on peut passer directement au point 8. Au point 8, le prix d'excellence Michel Clich. Je vais juste prendre le temps de lire ici l'information que j'ai. C'est quoi le prix Michel Clich? Anciennement nommé le prix d'excellence du comité sectoriel est un prix qui est décerné afin de souligner le travail d'une personne bénévole qui, sans rémunération, consacre du temps et de l'énergie afin de faire avancer le comité sectoriel. Et de ce fait, toute l'industrie des communications graphiques du Québec, institué en 2004, ce prix a déjà été attribué à neuf reprises. Cette année encore, nous perpétuerons la tradition et nous honorons une personne qui, par son travail, indépendamment de son appartenance à un groupe particulier, s'est dévouée aux objectifs du comité et a participé à des réunions qui s'est investie dans les projets et a soutenu l'organisme durant les dernières années. Des organisations comme celle-ci ne pouvant survivre sans l'apport de ces bénévoles, d'ailleurs, la vérification évalue à près de 150 000 $ la contribution de vous, les membres du conseil d'administration et des bénévoles de cet organisme. Ils sont donc le pilier du comité sectoriel. C'est pour honorer ces personnes, le prix Michel-Clich a été instauré et comme le veut la tradition, à l'absence de Réjean Bernier, j'invite le lauréat de 2018, M. Mario Pellerin, à venir présenter le réceptionnaire du prix Michel-Clich. C'est à toi la parole. Mario. Bon matin, tout le monde. Monique est en ligne, mais je te remercie de nous dire un matin qu'on est le meilleur. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais c'est la première fois que tu nous le dis, mais merci, Monique, pour les nouveaux, mais merci de vous engager avec nous. Vous allez voir, lorsque ça va être présidé par le co-président syndical, c'est plus rapide. Wow, 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 là! Ce matin, j'ai le plaisir de remplacer Réjean. Réjean, ce matin, il donne une formation, justement, qui est donnée par le CSMO à l'extérieur. Ça fait que c'est quand même important. Réjean était le récipiendaire de l'année dernière. Ça me fait plaisir de remettre le prix ce matin à cette personne parce qu'à chaque année, depuis quatre ans, on est assis très près. Et c'est ça, ce type de personne-là qui est à côté de nous, qui est proche, est très dynamique. On va faire un petit peu son historique, son cheminement. Notre récipiendaire est une personne passionnée. Elle étudiera au HEC Montréal de 92, à 95, afin de tenir un baccalauréat. Je vais juste baisser, si vous permettez. Oui, tu peux. Tu peux le lire. Parce que les lunettes, ils sont en bleu. Il est comme... Il faut lire, c'est ça. En gestion des ressources humaines depuis plus de 21 ans dans l'industrie, elle a touché à tous les aspects du département des ressources humaines dans le domaine des communications graphiques. Elle fait du chemin. en 99, elle débute dans le domaine comme technicienne, RH à l'entreprise Enveloppe Innovante. Par la suite, aimant relever des défis, elle se joint à l'équipe de collaborate, occupant, le poste de chef à RH. Remarquez, je suis un syndicaliste, je remercie à un RH. C'est beau l'amour, c'est beau l'amour au CSMO. Non, mais ce qui est vrai, ce qui est vrai en particulier, c'est que je suis fier de lui remettre ce prix-là, pas parce que je suis syndicaliste, parce que c'est quelqu'un qui s'est impliqué et qui est de cœur au CSMO. Elle occupera le poste de chef RH. Elle évoluera au sein de l'équipe pendant 8 ans. En 2010, à aujourd'hui, elle se joint à l'entreprise Étiquette CECL Montréal. Elle occupe depuis 10 ans le poste de directrice RH et directrice opération numérique. À la lecture de ses réalisations, on peut constater qu'elle n'a jamais cessé d'apprendre. Donc, elle continue. On va espérer que ça dure encore bien des années. depuis 7 ans au sein du comité secteuriel, 3 ans comme administratrice et 4 ans comme vice-présidente au CSMO patronale. Elle a su transmettre son expertise sur plusieurs comités au CSMO. avant de la nommer, de l'inviter, un petit télé-chinaux pour elle. Merci, Mario. On regarde la vidéo. On va la reculer comme il faut. Salut, maman. Je voulais prendre un petit moment pour te dire félicitations pour le prix que tu as eu. C'est le meilleur modèle que j'aurais pu espérer avoir dans ma vie. Dans l'adversité, tu m'as appris à ne jamais baisser les bras, à garder la tête haute et surtout à rester persévérante et optimiste. J'ai appris de la meilleure à prendre mes décisions en me basant sur mes valeurs profondes. Par ta grande générosité et ta fidélité, tu as su apaiser les tournements de plusieurs et as redonné espoir à ceux qui en avaient oublié la couleur. Maman, dans une prochaine vie, j'aimerais te reprendre comme mère. Félicitations, je t'aime. Alors, j'habiterai Manon Grégoire. Et encore une fois, merci d'être là. Merci de ton implication, Manon. C'est super. Merci pour tout. C'est bien gentil. Bon, regarde, vous êtes faim d'aller chercher ma fille. Pour ceux qui ne savent pas, Elisabeth, elle a travaillé. Je crois que c'est l'été passé au comité sectoriel. Autant Elisabeth que moi, on est des gens qui viennent, bien moi, je ne viens pas du tout du tout du milieu. J'ai été accueillie à bras ouverts dans un premier emploi, effectivement, chez Enveloppe Pinova et chez Prémex. Puis, bon, je me suis en train à Ressources humaines et tout. Puis, mon parcours est vraiment spécial depuis dix ans chez CCL. J'ai été chanceuse. On m'a demandé de… J'ai fait cinq ans de Ressources humaines partir à un département de Ressources humaines. Puis, après ça, on m'a donné un budget puis on m'a demandé de partir des boîtes chez CCL. Ça fait que ça fait cinq ans qu'il y a des boîtes de carton chez CCL. Parmi les 170 entreprises, il n'y en a pas un. Ça fait que on m'a donné un budget puis on m'a dit « Vas-y, Fly, va là-dedans, ma grande. » Aujourd'hui, ça devait rentrer cette semaine. On accueillait notre deuxième presse dans mon département, une 35 000 de chez HP dans le numérique. C'est le seul numérique qu'on a chez CCL Montréal. Ça fait que ça va très bien. Puis, tout ça grâce à les gens du milieu comme vous qui ont accepté de me donner une chance puis de dire… puis d'une équipe formidable que j'ai présentement. J'ai 22 personnes en dessous de moi. Je ne connaissais rien de l'imprimerie. Alors, c'est pour prouver que c'est un milieu qui est en mouvement. C'est un milieu qui est prêt à accepter des nouveaux gens qui sont sur la rue puis qui disent « Ah, bien, j'ai le goût d'avoir un métier. Bien, venez-vous dans l'imprimerie. » Comme je leur dis, j'en suis la preuve vivante que ça fait 10 ans que je suis là puis ce n'est pas juste des ressources humaines. Je m'occupe aussi de la production puis il s'agit du vouloir puis qu'on est capable de faire des miracles dans ce domaine-là. Puis, bien, merci à tout le monde que vous le savez, je suis quelqu'un quand même de discret puis j'aime observer de loin et tout et tout. Ça fait que je ne m'attendais pas d'être nommée aujourd'hui. Ça fait que merci, merci de m'avoir nommée puis le témoignage d'Elisabeth, c'est super. Ça fait que un gros merci, Mario, aussi de prendre le temps d'écrire le texte et tout. Je te dirais que je n'ai pas de félicitations pour le texte. C'est notre Yolande qui a écrit le texte et qui a proposé là-dessus. Par contre, j'étais très enthousiaste de faire la présentation de ton prix parce que c'était mérité puis ça fait quatre ans qu'on est assis l'un à côté de l'autre à toutes les réunions ou instances qu'on en est puis à chaque fois, on discute, on échange puis c'est toujours intéressant puis toujours plaisant. Et ce qui est important dans le prix Cliche, on a remercié tous les salariés qui ont fait un excellent travail cet été, mais les membres du CA qui ont été présents qui sont au toit depuis dix ans, vous n'êtes pas juste des plantes, sur les tables et assis sur les chaises, vous vous impliquez, vous donnez vos opinions et vous parlez et vous faites avancer le CSMO. Lâchez pas. Lâchez pas. Puis bienvenue aux Trois Nouveaux. Merci. Et j'inviterai Christian à venir remettre les prix. Je vais prendre mon micro pour te remercier. Alors merci Manon pour les sept dernières années en espérant qu'il y en ait sept autres. En temps normal, il y aurait des photos, des poignées de main et des accolades. Tu veux-tu venir chercher le direct ou je te le donne en main propre? Je ne sais même pas ce n'est pas le protocole. Je pense, Christian, tu devrais te lever, oui, emporter la plaque. Je pense que vous avez vos masques. Vous avez nettoyé vos mains avec le produit sanitaire. Et une photo, quand même, je serais bien apprécié. Peut-être, peut-être... Prends une photo. Prends une photo puis Mario, toi aussi... mets-toi là-bas, mets-toi là-bas, On va faire la photo. Oui, mais prenons-en un quand même maintenant. On va faire un montage après. On va sourire. Je vais avoir un mot sourire la première fois. Je ne vais pas te marquer que Christian ne sourit pas souvent, c'est ça? Merci. Merci beaucoup. Et j'aimerais juste rajouter comme une bonne équipe de hockey, les Canadiens, ça aurait été le fun qu'ils se rendent en fin, mais comme une bonne équipe de hockey, on a de la profondeur au CSMO. Et je remercie énormément Mario puis Manon comme VP. Vous faites un excellent job. Benoît aussi, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais l'exitif qu'on a est très solide. Stéphane, aussi, j'apprécie beaucoup ton expérience. Stéphane est un de nos plus vieux, même plus vieux que moi au niveau d'expérience sur le comité sectoriel, mais c'est beau de voir la profondeur qu'on a dans notre exécutif et c'est beau aussi de voir, vous allez tous être disponibles et invités dans le futur de vous impliquer à les étapes plus élevées dans l'exécutif parce qu'un jour, il va falloir s'en aller puis on espère que vous allez faire aussi de bons ouvrages que nos deux VP. Donc, bravo Manon, bravo Mario. Merci. Maintenant, on va aller au point qu'on a rajouté pour un petit mot du départ de Bruno Bourgeois qui est arrivé si soudainement. Malheureusement, il n'a pas été assez longtemps sur notre CA, mais le temps qu'on l'a eu, on a apprécié sa présence et toutes nos sympathies ont été envoyées à la famille et les proches de M. Bourgeois. Mais je resterais peut-être aller un petit Christian nous présenter un peu. Bruno s'est joint au CA en septembre 2019 à titre de représentant de l'ATFEC. On n'a pas eu la chance de l'avoir très longtemps sous notre CA, mais dans ce court laps de temps, on a quand même pu développer de solides liens, travailler sur des projets porteurs comme celui des règlements généraux, de la gouvernance et de la fusion des associations. Comme je disais toujours, c'était moi qui étais le fatigant avant avec les règlements généraux, puis maintenant, c'était lui dans le sens où c'était lui qui avait plus de connaissances que moi au niveau justement de ces choses-là. On perd un allié dans ce sens-là. On avait un intérêt justement pour la gouvernance et puis d'ailleurs, on parlait des associations, il y avait beaucoup de responsabilités là-dedans au niveau de la fusion. Donc, on tient à souligner son implication, sa grande disponibilité et la justesse de ses interventions. Pour votre information, lors de ces funérailles, il y a un don qui a été fait au nom de la permanence du CSMO ainsi que des membres du CA. Donc, comme on disait, bien merci pour ton implication et sympathie à la famille. Merci, Christian. Au point neuf, nous sommes rendus à la fin et on se prépare pour le dîner. Donc, j'avais besoin juste avant que je termine la réunion. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires que vous aimeriez partager? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui aurait à passer? Il y a Nicolas, Monique, qui te félicite pour ton prix. Et puis, bien, écoute, on va laisser lever l'assemblée et puis j'aurais aimé avoir un proposeur et un... juste un proposeur pour le lever de l'assemblée. Donc, Mario, merci. À 11h57. Oui, un excellent job. Bravo, messieurs, mesdames et bonne journée, bon dîner. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à ceux qui étaient en ligne et merci à ceux qui étaient avec nous. Comme on disait, pour la suite, on va faire une présentation avec Dimitri durant le dîner. Il va y avoir une présentation, dans le fond, de la nouvelle politique d'intervention sectorielle avec des questions qu'on nous demande de répondre. donc au lieu de manger à distance, comme ça, on va pouvoir échanger et utiliser justement ce temps à bon escient. Donc, encore une fois, merci et je ferme mon micro. Merci.